Quand une femme qui vient de passer tout près de la mort dans un hôpital révèle à qui veut bien entendre que c'est parce que quelqu'un a volontairement tenté de mettre fin à ses jours, personne ne la croit. Pourtant, un an à peine après cet incident, une rumeur court dans l'hôpital en question, rumeur selon laquelle un employé de l'établissement tuerait des patients. Une enquête débute alors, mais elle ne va se dérouler comme aucune autre enquête que vous connaissez, parce que dans cette affaire, le suspect a avoué, mais faute de preuves tangibles, les policiers ont dû le libérer. Une véritable course contre la montre débute après ça, et les investigations, à la fois longues et compliquées, vont permettre entre autres une importante découverte scientifique, et finalement, l'arrestation d'un tueur en série des plus prolifiques. Dans l'épisode de HVI d'aujourd'hui, je vous raconte comment un ange de la mort américain a provoqué sa propre chute. Générique. Dans les hôpitaux, il y a les patients calmes qui ne font pas de vagues, et qui sont d'ailleurs particulièrement appréciés. parce qu'ils facilitent le travail du personnel soignant, et il y a les autres. Par les autres, j'entends ceux qui se démarquent de par leur façon d'agir, de quelque façon que ce soit, ceux que les soignants oublient moins facilement, parce qu'ils ont tendance à leur laisser un souvenir impérissable. Une catégorie de personnes à laquelle Jean-Hélène Coyle appartient. En 1997, cette américaine de 59 ans, qui était auparavant aussi joviale et qui est active, est admise au Glendale Adventist Medical Center, situé à Glendale, parce que sa santé fait des siennes depuis un moment, ce qui la rend parfois assez morose. Jean a élevé 4 enfants seule, tout en occupant un emploi de femme de ménage, donc on peut imaginer qu'elle n'a pas eu la vie facile, et ce n'est apparemment pas terminé, vu que les nombreuses années qu'elle a passées à fumer ne sont pas restées sans conséquences. Elle a bien pris la décision d'arrêter, aux alentours de ses 50 ans, mais le gros des dégâts a été visiblement déjà fait, parce que quand elle déclenche ce qu'elle prend au départ pour de l'asthme, ce n'est que pour apprendre ensuite que c'est en réalité beaucoup plus grave. En effet, on lui diagnostique une bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, une maladie inflammatoire des bronches qui évolue progressivement et que l'on ne peut malheureusement pas guérir. Avec le temps, les symptômes de la pathologie de Jean s'aggravent, l'obligeant à être régulièrement hospitalisé et même placé sous assistance respiratoire. Mais ce traitement l'aide à aller mieux, et ultimement lui permet d'être autorisé à regagner son domicile. Le problème, c'est qu'à chaque fois, l'amélioration de son état de santé n'est que temporaire, et le 26 février 1997, il est temporel de retourner une fois de plus à l'hôpital. Jean est placé en observation aux soins intensifs du Glendale Adventist Medical Center, mais a priori, selon les médecins, elle devrait récupérer assez rapidement, en tout cas, c'est ce qu'ils pensaient à la base, parce que tout ne se passe pas comme prévu. Une nuit, j'ai appelé à une médecin qui disait que votre mère avait un code bleu, nous ne savons pas pourquoi, j'étais un peu choquée, je pensais qu'elle a eu un attaque de cœur. Dans le jargon médical, faire un code bleu signifie qu'on est victime d'un arrêt cardiorespiratoire, ce qui représente une urgence vitale immédiate. Heureusement, la réactivité du personnel de l'hôpital permet à Jean de survivre à la soudaine détérioration de son état de santé. Pour autant, le lendemain, elle dit quelque chose de très étrange à sa fille. Mais Michelle ne prend pas ce que dit sa mère au sérieux, pas plus que les quelques membres du personnel de l'hôpital à qui elle en parle. En effet, durant ses séjours dans les établissements de santé, Jean a tendance à râler énormément, et son caractère, pour le moins affirmé, fait qu'elle n'est pas toujours très agréable avec les soignants, raison pour laquelle, peut-être, personne ne l'a vraiment écoutée. Finalement, malgré la survenue de ce grave incident, elle se rétablit rapidement et elle est autorisée à sortir peu de temps après, à la suite de quoi elle prend ses quartiers dans une maison de retraite située à Covina. Les mois passant, l'énigmatique déclaration de Jean tombe progressivement dans l'oubli. Cela dit, un an après, le Glendale Adventist Medical Center reçoit un coup de fil qui laisse à penser que, ne pas la croire, était peut-être une grave erreur. A la fin du mois de février 1998, un homme disant ce prénommé Grant appelle l'hôpital pour signaler qu'une amie, qui fait partie de leur personnel, lui a récemment confié que l'un de ses collègues avait « aidé un patient à mourir rapidement » aux alentours du 16 février. Il ajoute que des informations plus précises coûteront la modique somme de 50 000 dollars, laissent un numéro de pager et raccrochent. Seulement, la direction de l'établissement n'a visiblement pas l'intention de céder au chantage de la plan et décide d'aller directement parler à la police, qui ne tarde pas à retrouver le corbeau, dont le nom complet est Grant Brossus. S'en suit alors une visite d'officier de police chez le père du trentenaire qu'il héberge à ce moment-là, une visite qui semble au passage l'avoir rapidement guéri de son envie de monnayer d'éventuels détails, mais aussi de parler tout court. Parce que quand il tape à sa porte, Grant laisse sur le palier, et leur dit que toute cette histoire de décès de patients est sûrement un malentendu, et qu'il l'a probablement mal compris. En fait, il fait immédiatement comprendre à la police d'une façon assez peu subtile, qu'il ne leur dira rien, ce qui au vu de son casier judiciaire n'est pas franchement surprenant. Grant est allé plusieurs fois en prison pour cambriolage, pour vol ou encore pour transport de cocaïne, et de ce fait, il ne tient pas les gens en uniforme en très haute estime. Heureusement, des recherches ont été menées par les cadres du Glendale Adventist Medical Center entre temps, et il en a été conclu que la fameuse amie dont parlait l'ex-détenu était sûrement une certaine Ursula Anderson, une femme qui n'en apprend pas beaucoup plus aux enquêteurs, parce que lorsqu'elle est questionnée, elle leur dit que Grant a juste tout inventé. Cela dit, ce n'est pas la seule information qui a été livrée à la police par l'hôpital, parce qu'un dénommé Bob Baker, qui occupe lui aussi un poste au sein de l'établissement, avait précédemment rapporté des choses assez troublantes à la direction. En effet, en avril 1997, il avait dit à son supérieur qu'Ephren Seldivar, l'un de ses collègues, faisait des injections aux patients, et qu'il avait une seringue magique, pour reprendre ses mots. Mais outre cette déclaration, il n'avait pu apporter aucune preuve pour étayer ses dires. Ephren Seldivar, 29 ans, occupe un poste d'inalothérapeute à l'hôpital depuis une dizaine d'années. Il fait partie de l'équipe de nuit, qui s'occupe quotidiennement des malades, de 23h à 7h du matin. Ce n'est un secret pour personne au sein de l'établissement, Ephren et Bob ne peuvent pas se piffrer. Alors, quand Bob a fait un signalement concernant Ephren à leur chef de service, sa déclaration n'a pas vraiment été prise au sérieux. Tout le monde a pensé qu'il cherchait sans doute à le faire renvoyer juste parce qu'il ne l'aimait pas, et étant donné qu'après une mini-enquête effectuée en interne, rien de réellement bizarre m'avait été remarqué, l'affaire n'avait pas été plus loin à ce moment-là. Quand la police apprend tout ça, elle décide de questionner Bob pour savoir s'il aurait éventuellement une autre information à leur livrer, et la réponse ne se fait pas attendre, oui, il en a une. Il a aperçu dans le casier d'Ephren des fioles de morphine et de chlorure de succinylcholine un paralysant, des substances dont l'utilisation est très réglementée et surtout qui sont réservées à certains personnels dont aucun employé du service de thérapie respiratoire ne fait partie. Malgré tout, le supérieur des deux hommes n'y croit toujours pas, il pense que Bob fait simplement un excès de zèle, et qu'il doit plutôt s'agir d'une histoire de triangle amoureux entre Grant, Ursula et Ephren. Seulement, c'est une hypothèse à laquelle les enquêteurs n'adhèrent pas du tout. Ils décident donc de se faire leur propre idée au sujet de celui qui alimente toutes les discussions depuis le départ, et pour ce faire, ils doivent lui parler directement. Mais juste au cas où Bob aurait raison, un plan est mis en place, avec la complicité de la direction du Glendale Adventist Medical Center, afin de garder Ephren loin de ses couloirs, pendant quelques jours, après quoi il est convoqué au commissariat pour se soumettre à un test polygraphique le 11 mars 1998. Il s'y présente le jour même, et quand on lui demande s'il sait pourquoi il est là, il répond de but en blanc « oui, pour laver mon nom ». Ephren est en fait déjà au courant de la rumeur selon laquelle il aurait tué des patients, et s'il affirme qu'il ne l'a pas fait lui-même, il révèle avoir parfois aidé à ça, directement ou indirectement. En gros, il anticipe et prévient les officiers de police que les résultats du test polygraphique pour cette raison risquent d'être faux. L'inspecteur s'engouffre immédiatement dans la brèche qu'il voit s'ouvrir devant lui, et il incit Ephren à lui donner plus de détails. Selon les dires d'Ephren, la patiente avait un cancer généralisé. Pour résumer, elle agonisait de douleur et n'avait de toute façon aucune chance de survie, il l'a donc aidé à partir pour les soulager, ses proches, et elle. Et il s'avère que quand il parlait de « longue nuit », l'inspecteur Curie était encore très loin de la vérité. Mais si Ephren va effectivement en dire plus, de son côté, l'inspecteur Curie ne s'attendait très certainement pas à entendre ce qui lui a été confié. Ce que dit Ephren semble tellement fou que les enquêteurs se demandent s'il n'est pas atteint de graves troubles psychologiques, qui font qu'il manque comme un arracheur de dents, parce que, si ce n'est pas le cas, ça signifie tout simplement qu'ils ont un tueur en série en salle d'interrogatoire. Un tueur en série très prolifique, qui aurait réussi à passer sous les radars pendant une dizaine d'années, en tuant des personnes malades dans un établissement, où le personnel est normalement censé œuvrer pour le bien de ses patients. La police essaye donc de comprendre comment Ephren s'y est pris, pour ne pas se faire attraper avant s'il dit la vérité, et il leur révèle qu'il a souvent utilisé du pavulon, un médicament très puissant, normalement administré pour détendre les muscles respiratoires pendant une opération chirurgicale. Sauf qu'une fois injecté, la substance empêche les patients de respirer par eux-mêmes, et ils doivent absolument être placés sous assistance respiratoire, sans quoi ils suffoquent et meurent. Ephren insiste sur le fait qu'il ne s'en est pris qu'à des personnes à la fois âgées et déjà condamnées, il affirme qu'il n'agit que par compassion dans le but de les aider et non pas par cruauté, juste parce qu'il voulait les voir disparaître. Des actes qui restent bien évidemment des meurtres, dont les aveux provoquent son placement immédiat en garde à vue. L'ennui, c'est que justement, des aveux, c'est tout ce que la police a. Sans aucune autre preuve, les enquêteurs savent qu'il leur sera impossible de pouvoir inculper Ephren, et s'ils ne trouvent rien, ils seront obligés de le relâcher dans 48 heures à peine, une chose impensable s'il y a ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il dit qui est vrai. Commence alors une véritable course contre la montre, et les recherches débutent par la fouille du casier attribuée au suspect sur son lieu de travail, dans lequel Bob avait dit avoir vu des fioles qui n'étaient pas supposées s'y trouver. Malheureusement, quand les forces de l'ordre l'ouvrent, il n'y a rien de ce genre à l'intérieur, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il est vide. Une coïncidence plutôt troublante quand on sait ce qu'Ephren vient d'avouer aux enquêteurs, qui commence vraiment à penser qu'il ne leur a en fait pas menti du tout. Après son casier, c'est la maison qu'il partage avec sa mère et sa soeur à Turunga, qui est perquisitionné, en ligne de mire, tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec le domaine du médical. Une des choses que les policiers ont récupéré là-bas, c'était une drogue appelée Versed. Et Versed est une substance contrôlée. Et ce n'est pas quelque chose qu'un thérapeute respiratoire ait dans leur possession, ou qu'ils ont utilisé dans leur travail à l'hôpital. Versed est une drogue qui est utilisée par un anesthésiste ou un docteur, et ça cause un patient à être relaxé et drowsé pour un procédure médical. Cela dit, le fait qu'il ne soit pas supposé en avoir ne reste qu'une preuve circonstancielle, qui ne peut en rien relier Efren à un éventuel meurtre. Un jour seulement avant de se voir dans l'obligation de relâcher leur suspect, les enquêteurs n'ont toujours rien trouvé qui puisse leur permettre de l'inculper, et ils savent que faire changer la donne aussi vite relèverait du miracle. Alors, faute de mieux, la police oeuvre au moins pour qu'Effren ne puisse plus s'approcher de patients une fois libres, et heureusement elle y parvient. Ceci dit, même privé de sa possibilité de pratiquer son métier, le fait que quelqu'un qui a admis avoir tué au minimum une cinquantaine de personnes ait dû être remis en liberté, c'est quand même lunaire ! Pour les enquêteurs, la pression est immense, et leur but est évidemment de pouvoir mettre Efren derrière les barreaux le plus rapidement possible. Le truc, c'est que pour ça, il faudrait pouvoir démontrer que les patients décédés subitement pendant l'une de ces gardes ont vu leur état se dégrader parce qu'il leur a injecté quelque chose, et la première étape, c'est d'arriver à dresser une liste de toutes ces potentielles victimes. Un travail colossal étant donné qu'on parle de centaines de dossiers médicaux à passer en revue, mais aussi d'une très importante quantité de données à recouper derrière. Et les complications rencontrées ne s'arrêtent pas là parce que plusieurs imprévus de taille vont venir freiner l'enquête dans son élan. Les recherches promettent d'être tellement denses que, pour être tranquilles, les enquêteurs établissent leur quartier dans une maison appartenant au Glendale Adventist Medical Center, qui leur est gracieusement prêté par l'établissement. Une fois installé là-bas, l'équipe montée par le sergent MacKillop échafaude une stratégie, et fait des heures supplémentaires jusqu'à littéralement manger et dormir au bureau certains jours, juste pour pouvoir avancer sur les investigations. Et ils doivent faire tout ça en affrontant le scepticisme de leur père, parce que certaines personnes au sein même de la police pensent qu'ils perdent leur temps, et que tout ça ne les mènera de nulle part. Pour ne rien gâcher, l'affaire s'ébruite jusqu'aux oreilles des journalistes, et les conséquences sont quasi immédiates. La rumeur selon laquelle quelqu'un aurait tué des patients au Glendale Adventist Medical Center fait les unes et agite l'opinion publique. Avec tout ce qu'il se passe, les taux se resserrent plus que jamais sur les enquêteurs, qui sont en plus obligés de jongler sur de multiples fronts. Forcément, quand les gens apprennent ce qu'il s'est passé, ceux qui ont perdu quelqu'un à l'hôpital qui employait Fren se demandent si leurs proches n'auraient pas été un petit peu aidés à partir plus vite. Mais ces appels servent aussi les intérêts de la police qui en profite pour récolter des informations sur certains patients, des détails qui leur sont d'une aide précieuse pour faire le tri et pour dégrossir la liste de noms qu'ils sont en train de constituer. Pendant ce temps-là, Fren, dans le plus grand des calmes, se paie le luxe de passer à la télévision pour tenir des propos très étonnants. – J'ai где-un de vos patients? – Non. – J'ai déjà essayé de sm Steph un? – Oh, non. Non, non, c'est pas facile à tuer un patient comme ça semble si ça. C'est pas. – Pourquoi on earth n'est-ce que vous faites ça? – J'ai que le système me fait ce que je n' peux pas faire. Je voulais mourir. Pendant cette interview, Efren affirme qu'il était sous Valium quand il a fait des aveux à la police et qu'il a menti simplement parce qu'il a vu en une éventuelle condamnation à la peine de mort une façon de pouvoir mettre un terme à sa propre vie. Alors, je connais des gens qui prennent du Valium et je n'en ai jamais entendu aucun dire que ça a poussé à mentir, au pire, si on en prend un petit peu trop, on s'endort comme une masse et on retapisse son oreiller de bave, mais ça facilite en rien le mensonge. Après je dis ça. Sauf que si pour les enquêteurs ça semble assez peu crédible, l'apparente innocence et la supposée vulnérabilité dont Efren fait preuve face à la caméra, achève de convaincre tant l'opinion publique que les journalistes de sa bonne foi, et les médias ne se gênent pas pour accuser ouvertement à la police, de harceler un homme innocent. Ce qui est affligeant quand on sait qu'en parallèle, les investigations ont plutôt bien progressé. Une imposante liste de noms de patients pris en charge par Efren juste avant leur mort soudaine a été dressée, et l'opinion d'un expert en médecine vient confirmer que 117 de ces décès sont effectivement suspects, parce qu'ils n'auraient normalement pas dû se produire. Seulement, encore une fois, ça n'est pas suffisant vu que pour faire condamner quelqu'un il faut du solide, comme, par exemple, la preuve que du pavillon a bien été injecté à ces personnes décédées, alors qu'aucun médecin ne leur en avait prescrit. Les enquêteurs envisagent donc de demander l'exhumation des corps de ceux qui sont morts le plus récemment, mais c'est là que ça coince. Parce que le bureau du médecin légiste leur annonce que le pavillon n'est détectable par aucun test, en tout cas, à la fin des années 90, rien ne permet encore de détecter la présence de ce médicament dans le corps humain, et encore moins quand il a été enterré il y a plus d'un an. Parce que, oui, les investigations ont littéralement pris plus d'une année entière, durant laquelle Efren était sous surveillance constante, une énorme quantité de travail a donc été abattue par toute l'équipe. Du coup, quand l'enquête se retrouve dans une impasse, sans aucune possibilité d'en sortir, c'est la frustration qui domine, mais une question est rapidement soulevée, et si ce qui n'existait pas encore pouvait être découvert ? Pour ça, le procureur conseille à la police de se tourner vers le docteur Brian Andresen, un médecin légiste renommé qui dirige le Lawrence Livermore National Laboratory. Ce gigantesque laboratoire national a normalement pour mission de créer des armes nucléaires, et la technologie en place dans ces locaux est à la pointe, en fait, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux dans tout le pays. Les enquêteurs exposent l'affaire, ainsi que leurs problèmes au docteur Andresen, qui accepte de les aider, et relève le défi, oui, il va essayer de trouver une méthode permettant de détecter la présence du pavillon dans le corps humain. Et dans ce but, on peut dire qu'il ne ménage pas ses efforts. Tout comme l'ont fait les enquêteurs avant lui, le docteur Andresen travaille t'arrache-pieds, mais son investissement finit par payer, parce qu'il annonce quelques mois plus tard à la police que ses recherches sont un succès, et qu'il a réussi à trouver comment détecter la présence de pavillon dans le corps humain. Immédiatement, l'exhumation de 20 dépouilles de patients ayant été enterrés dans les deux dernières années est demandé, afin que des tests puissent être effectués, et les résultats des dix tests vont de loin dépasser toutes les espérances des enquêteurs. Le 29 avril 1999, un dénommé Larry Schlegel est contacté par les enquêteurs qui lui passent d'un terrible appel. Il est un arrache la gueule, la mère de Larry, souffrait d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, et devait régulièrement se rendre à l'hôpital à cause de problèmes respiratoires récurrents provoqués par sa maladie, tout comme Jean Coyle. Elle a donc été, elle aussi, admise au Glendale Adventist Medical Center, seulement, elle n'a pas eu la chance d'en ressortir. En 1996, I went to see my mom at the hospital on New Year's Eve. By then, she had pretty much recovered from yet another bout of pneumonia. She had mentioned that the doctors thought she was well enough to go home, but they told her that we'll keep her in the hospital for another day or two. On January 2nd, there was a message on my answering machine, and it was Glendale Adventist wanting me to come and pick up my mom's stuff, and they wanted to know what they should do with the body. Eleanorah est donc morte subitement à l'âge de 77 ans, alors qu'elle était supposée quitter l'hôpital très peu de temps après. Et c'est deux ans après son décès que son corps est exhumé, avec ceux de 19 autres patients partis dans des conditions tout aussi suspectes. À ce moment-là, les enquêteurs n'emmènent pas l'arche parce que, si tous les tests reviennent négatifs, l'affaire sera tout simplement perdue, et avec elle, l'année entière qu'ils ont passé à constituer leur dossier. La longue attente dure des mois, mais elle en valait la peine parce que ceux qui ont douté de la légitimité de leur enquête, avaient tort. Ils avaient vu juste depuis le début. Eleanorah fait partie de ces victimes, tout comme José Alfaro, Salbi Azazan, Satriane, Myrtle Brower, Balbino Castro et Luina Shidlovski, des personnes tout âgées de 75 à 87 ans, à qui Efren a donné la mort alors qu'elles étaient sur la voie du rétablissement. Le 9 janvier 2001, le tueur en Syrie est arrêté pour avoir commis 6 meurtres avec préméditation, alors qu'il se trouve sur son nouveau lieu de travail, un chantier situé dans la vallée de San Fernando. Et cette fois, Efren montre son vrai visage à la police. Efren avoue maintenant que pendant 10 ans, il s'est régulièrement débarrassé de patients âgés qu'il trouvait pénibles. En gros, quand il en avait la possibilité, il tuait ceux qui, de par leur comportement, gênaient le bon déroulement de ses journées de travail. Il considérait qu'étant donné qu'ils étaient vieux, les supprimer lui-même, c'était juste prendre un petit peu d'avance. Pour autant qu'on sache, une seule personne a eu la chance de survivre aux pulsions morbides d'Ephren, Gene Coyle, qui comme je vous le disais au début de la vidéo, avait beaucoup de caractère. Une tentative timide, c'est sans doute ce qui explique que Gene ait pu être sauvée, et on peut en conclure qu'elle a donc été très chanceuse le jour où elle a croisé la route d'Ephren. Comme une revanche bien méritée, elle vit assez longtemps pour le voir être condamnée à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive en 2002, avant de s'éteindre l'année suivante des suites de sa maladie, à l'âge de 65 ans. Gene a parlé de ce qu'elle a vécu juste après la tentative de meurtre, mais à ce moment-là personne ne l'avait cru, tout comme personne n'a cru les enquêteurs qui avaient l'intuition qu'Ephren était coupable depuis le début. On ne connaît pas le nombre exact de meurtres qu'il a commis, mais on en suspecte au minimum 50, avec un total qui pourrait même avoisiner les 200. Par ailleurs, c'est assez ironique de savoir que le meurtrier a accepté un accord de plaidoyer pour éviter la peine capitale, en sachant qu'il avait dit aux journalistes avoir menti à la police, justement parce qu'il voulait être exécuté, et ironie supplémentaire, au début des années 2000, l'un des trois médicaments constituant l'injection létale faite aux condamnés à mort aux Etats-Unis était le pavulon, le même que celui qu'Ephren n'avait rien utilisé pour tuer ses victimes, un retour de flammes auquel il a malheureusement réussi à échapper. Allez-y, levez la main ceux qui auraient bien voulu qu'il récolte la monnaie de sa pièce. Quoi qu'il en soit, justice a été rendue, et même s'il est passé plus inaperçu que certains autres meurtriers plus sanglants, un dangereux tueur en série a été mis derrière les barreaux. Une affaire qui rappelle énormément celle de Beverly Hallit, un autre ange de la mort, qui a, elle, sévit en Angleterre. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI, et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut !